Générique Bonjour Thomas Gomart. Bonjour. Thomas Gomart, vous êtes directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et nous inaugurons avec vous aujourd'hui un cycle d'entretien sur la géopolitique et la politique internationale. Alors nous serons amenés à évoquer des questions de géostratégie, des problèmes de sécurité, mais aussi l'environnement géopolitique qui a une influence décisive sur l'économie française et ses entreprises. Alors nous allons centrer l'entretien aujourd'hui sur les défis géostratégiques de la France. Et première question, comment vous situez la problématique de la France face au triangle stratégique des trois grandes puissances géopolitiques et militaires, les États-Unis, la Chine, mais encore la Russie ? Je commencerai par la situer sur un plan diplomatique, c'est-à-dire que la France, il faut s'en souvenir toujours, est membre permanent du Conseil de sécurité, et à ce titre côtoie ces trois pays dans l'activité diplomatique, au même titre d'ailleurs que le Royaume-Uni. Sur un plan plus global, plus géoéconomique, évidemment la France est dans une situation très asymétrique par rapport à ces trois pays, qui ont la caractéristique de manière très spécifique d'être présente sur quatre segments clés de la puissance. L'énergie, à la fois comme grand producteur pour la Russie et les États-Unis, et comme grand consommateur pour la Chine. Les questions d'armement, ce sont trois pays qui exportent très massivement des systèmes d'armes et qui en même temps sont parmi les principales dépenses militaires mondiales. Les questions évidemment financières, alors moins pour la Russie que pour les deux autres, et puis surtout le numérique. Donc au fond, quand on pense aux relations que la France doit entretenir avec ces trois pays, on est frappé par la symétrie justement de nature géoéconomique. Mais le pivot, ça reste la présence au Conseil de sécurité ? Absolument, la capacité nucléaire. Et aussi un élément peut-être très important, c'est le fait qu'à mon avis, un des rôles historiques de la France, c'est d'entraîner l'Union européenne vers le large. C'est-à-dire de ne pas considérer uniquement l'Union européenne comme une construction continentale, mais de comprendre que l'Union européenne ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe en mer de Chine, de ce qui se passe dans le Pacifique ou de ce qui se passe dans l'Arctique. Justement, vous évoquez l'Union européenne. L'ancrage économique de la France reste dans l'Union européenne. Que pèse encore l'Union européenne au plan des relations internationales et au plan géostratégique ? Moi, je pense qu'il ne faut pas être défaitiste quand on parle de l'Union européenne en termes de relations internationales pour trois raisons principales. D'abord, ça reste le premier marché mondial. Et donc, ça donne un pouvoir de norme et de négociation commerciale qu'on a tendance à sous-estimer parce que nous sommes dans une phase où les grandes vagues d'ouverture de commerce international sont peut-être derrière nous. Mais le fait est que nous sommes le principal marché mondial. Deuxième élément, c'est que l'Union européenne est un projet politique tout à fait inédit en termes d'intégration régionale, qui a valeur de prototype et qui est observé de l'extérieur parce que ce caractère de prototype peut inspirer d'autres zones géographiques. Et puis, le troisième aspect, c'est que ça reste évidemment aussi une union de pays qui peuvent avoir des logiques de puissance. Et je pense en particulier, évidemment, au rapport très spécifique qui, jusqu'au Brexit, pouvait exister entre France, Allemagne et Royaume-Uni en matière militaire. Je pense que ça, ça reste un élément très structurant parce que les Européens vont devoir de plus en plus prendre leur sécurité directement en charge. Oui, alors, cette Union européenne, on a parfois le sentiment qu'au plan de la politique internationale, elle tire à U et à Dia, notamment par rapport aux trois grands. Est-ce qu'au plan militaire, la France doit désormais privilégier les relations militaires avec l'Allemagne ou alors conserver ses relations privilégiées et historiques avec le Royaume-Uni malgré le Brexit ? Bon, la France a vocation à être le leader militaire des pays européens. C'est d'ailleurs un des objectifs affichés du président Macron. Dans le cadre de l'asymétrie qui existe entre France et Allemagne en termes économiques, l'outil militaire français, dans sa conception, dans l'utilisation qu'on peut en faire, est un des principaux atouts qui doit être aussi corrélé au siège permanent du Conseil de sécurité. C'est le plus opérationnel parmi les pays européens ? Sans conteste. C'est celui qui dispose de capacités d'entrée en premier, c'est celui qui est assis sur une BITD qui assure de la souveraineté technologique. Donc c'est un atout majeur, absolument majeur, qu'il ne faut absolument pas affaiblir. Donc ça implique, à mon avis, effectivement des formes de coopération là où c'est possible avec l'Allemagne, mais qui n'a pas le même type d'outil militaire pour des raisons historiques et qui donc ne peut pas l'utiliser comme nous, nous souhaiterions que l'Allemagne l'utilise. Et dans le même temps, nous avons aussi des formes de compétition industrielle dans le domaine militaire avec nos partenaires allemands. Donc il faut trouver les bons segments, si vous voulez, où la coopération franco-allemande peut exister. Alors avec le Royaume-Uni ? Alors voilà, j'y viens. Il ne faut pas du tout oublier qu'un système d'alliance, ça se construit sur la durée. Et que le Royaume-Uni et la France, depuis le traité de Lancaster de 2010, ont d'une certaine manière scellé leur destin nucléaire. Et que donc, à mon avis, Brexit ou pas, cette relation tout à fait spécifique entre les deux principales puissances militaires européennes qui partagent une culture stratégique commune, une culture qui est basée aussi sur une logique souvent expéditionnaire et qui doit aussi maintenant s'adapter à la nouvelle menace sur leur territoire respectif, ont vocation à continuer à travailler ensemble, à la fois dans le domaine opérationnel, mais également dans le domaine industriel. Alors, dernière question que je souhaitais vous poser. Depuis une dizaine d'années, la France est confrontée, tout le monde le sait, à des menaces terroristes, non seulement dans ses zones d'influence traditionnelle, mais aussi sur son propre territoire. Comment cette situation modifie le cadre et la vision géostratégique que peut avoir la France ? C'est décisif, si vous voulez, parce que les autorités françaises, par la voix de François Hollande, après les attaques du Bataclan, se sont déclarées en guerre contre le terrorisme. Et du coup, ça a eu des conséquences diplomatiques, mais aussi militaires, extrêmement profondes. La France est attaquée, il ne faut évidemment pas souhaiter que ça se reproduise, mais c'est très probable que ça se reproduise, sur son territoire, de manière tout à fait forte. Et donc, il y a maintenant une logique de protection du territoire national qui n'existait pas, qui était sortie des têtes, en quelque sorte, avant cette vague d'attaques terroristes. Donc, on a cette menace du terrorisme islamiste qui est là pour durer. Et en même temps, je pense qu'il ne faut pas en faire la seule priorité de notre politique de sécurité, de notre politique étrangère, mais bien comprendre que la configuration ou l'évolution de la mondialisation dépend de forces aussi beaucoup plus profondes, comme pour revenir au début de notre conversation, l'évolution en particulier de la relation entre la Chine et les États-Unis. Les autorités européennes, françaises en particulier, mais aussi les grands groupes français, les acteurs économiques, etc., ne peuvent pas se détourner de ce qui est en train de se passer entre la Chine et les États-Unis, parce que c'est ce qui structure le système international au horizon de 10 ans. Thomas Gomart, je vous remercie pour cet éclairage très synthétique sur les relations internationales de la France. Merci. 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 Merci.